Avec vous les statistiques Raphaël, parce qu'on l'a dit, mais ce match était à le temps du début jusqu'à la fin, il y a eu une pléthore d'occasions et il y a eu 5 buts. Exactement, il y a eu un doublé de Coudouce qui a donné la victoire à son équipe du Ghana, il y a eu le doublé de Chaux qui avait réussi à relancer la Corée du Sud à égaliser. Vous voyez que les Ghanéens ont cadré 3 fois, ils ont marqué 3 fois, ils ont été surdominés au niveau de la possession de balles par la Corée du Sud qui a tiré 22 fois au but et qui a exécuté, je ne sais pas, on va vérifier cela, mais c'est peut-être un record de centres depuis le début de ce mondial, 46 centres exécutés par la Corée du Sud. Écoutez, notre duo de commentateurs a besoin de 2-3 jours pour s'en remettre tellement c'était intense. Le Ghana, donc on l'a dit, qui se relance totalement dans ce groupe, Olivier, avec cette victoire après le premier match qu'ils avaient perdu face au Portugal, 3 buts à 2. Est-ce que ça y est, le Ghana est lancé ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller chercher cette qualification au 8ème de finale ? On le rappelle encore une fois, un troisième match, c'est les retrouvailles avec leur pire ennemi, l'Uruguay. Oui, je l'espère parce que j'attends avec impatience quand même le match de ce soir de l'Uruguay face au Portugal parce que c'est quand même un moment très très important. Mais les Ghanéens nous ont fait quand même plaisir cet après-midi. Je crois qu'il n'y a pas un renouvellement, mais il y a une envie qui est nouvelle, il y a une détermination qui est nouvelle. Je trouve que ce football africain est en progression et c'est tant mieux. Mais franchement, je crois que s'ils arrivent à confirmer face à l'Uruguay, en 8ème de finale, ce seront des garçons et une équipe très sérieuse. Il faudra faire très attention à eux. On suivra à 16h aussi l'entraînement des Bleus. Vous le savez, la chaîne, l'équipe qui suit l'actualité de nos Bleus. Nous sommes à J-2 du match entre la Tunisie et la France. Et là, Didier Deschamps, le sélectionneur, champion du monde en titre, vous le voyez, qui crape à une sur la petite pelouse aux côtés, évidemment, de Guy Stéphan et de son staff. 16h, début de l'entraînement. Et on reviendra sur les conférences de presse aussi. C'était Jules Koundé et Jordan Véretou. Quelques statistiques avec vous encore, Raphaël. Oui, parce qu'on vivait parler des nations africaines qui nous enflamment dans cette Coupe du Monde et notamment dans cette 2ème journée. Et il y a une différence incroyable entre la 1ère et la 2ème journée des phases de poule. Un 2 chiffres. Lors de la 1ère journée de ces phases de groupe, les nations africaines n'avaient marqué que 2 buts. Et c'était d'ailleurs le Ghana qui avait marqué ces 2 buts face au Portugal. Là, les nations africaines, sur la 2ème journée, ont marqué 11 buts, dont ces 3 buts du Ghana et les 3 buts du Cameroun un petit peu plus tôt. On va s'attarder sur cette victoire du Ghana. Dominique, le Ghana a vraiment du répondant. C'est 5 buts marqués en l'espace de 2 matchs. Et puis c'est un scénario aussi aujourd'hui. Ils mènent 2-0. Ils subissent une égalisation 2-2. On peut se dire qu'ils sont cuits, la tête sous l'eau. Et finalement, une nouvelle fois, ils arrivent à prendre l'avantage. Je pense quand même que leur sélectionneur auto-ado aurait pu quand même fermer la boutique. Lorsque tu mènes 2 buts à 0 à la mi-temps, tu laisses voir venir. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas jouer autrement qu'en attaquant, ce qui est bien d'ailleurs pour nous, les spectateurs ou tous les spectateurs, pour le spectacle. Mais bon, voilà, les 2 Ayous sont sortis, nos préférés sont sortis en même temps. C'est vrai que... Une double passe décisive pour Jordan Ayou. Pour Jordan, oui, très bon. Très, très bien, très, très bien. Et puis, voilà, donc, c'est plutôt une bonne chose pour le spectacle, pour cette Coupe du Monde. Moi, j'ai encore en tête, pardonnez-moi, je reste sur le but du Camerounais à Boubacar, que je trouve extraordinaire. Vincent Boubacar, c'était ce matin. C'était absolument magnifique. Donc, on voit une grosse journée. Et ça met la raison de dire qu'on a le Brésil dans moins d'une heure. Et là, c'est... Et on va en parler aussi du Brésil. On va rester d'abord sur ce Ghana, Corée du Sud. Justement, Dominique, parler du spectacle, c'est aussi ce qui est souligné, évidemment, par tous ceux qui ont vu ces matchs, et notamment sur les réseaux sociaux, avec ce supporter ghanéen. Évidemment, on adore la Coupe du Monde quand c'est comme ça. L'intensité de ce match aussi a été soulevée encore dans le temps additionnel. C'était même hallucinant de voir les deux équipes à ce niveau-là. Match complètement fou. Le scénario du match avec, évidemment, cette photo de Zinedine Zidane plutôt marrante. Et puis, notre correspondant belge aussi, qui s'est régalé, Sacha Tavoliri, que c'est beau de voir un match sans calcul où deux collectifs ont le seul et unique objectif de gagner sans peur de ce qui va se passer. Sacha Tavoliri, qui sera là jeudi pour la grande soirée Belgique-Croatie. Ça risque d'être chaud pour lui. Il n'y a pas eu de calcul, effectivement, Ludovic. On voit qu'il y a eu une montée en puissance. Vous le disiez, ça a été un match plein. On a vu les Ghanéens qui ont multiplié les occasions, les Coréens qui leur ont répondu. On avait du mal à voir, en fait, un vainqueur ou une équipe qui allait prendre vraiment l'ascendant. En seconde période, c'était d'un but à l'autre. Mais vous parliez des stats du football africain sur la première journée. J'ai comme l'impression qu'ils ont entendu un peu toutes ces critiques. Et on connaît le caractère assez fort des joueurs africains. Ils ont été vexés, quelque part. J'ai l'impression que, justement, ça a mis un petit coup de boost à ces sélections-là. Et puis, après, la Corée, on est habitués. C'est une sélection hyper généreuse. Moi, j'ai vu deux équipes qui ont été au bout de ce qu'ils pouvaient proposer. Les Coréens ont poussé jusque dans les dernières minutes. Ils ont jeté toute leur force dans la bataille. Et c'est ce qu'ils nous offrent, nous, en tant que spectateurs. Il peut y avoir des erreurs techniques. Il peut y avoir des erreurs tactiques. Parce que c'est vrai que sur ce match-là, on a discuté avec Bernard Mendy, qui était juste avant sur le plateau. C'est vrai qu'il y a des erreurs défensives. C'est le bémol, quand même. Mais peu importe. Mais peu importe, à la limite, parce que... Donc, il y a de l'envie. Les buts sont très beaux. Il faut essayer de la rappeler. C'est quand même... Mais ça, ça va jusqu'à un certain niveau. Parce que sur la façon de défendre des Ghanéens sur les deux buts, notamment la défense centrale, alors OK, ça nous amène du spectacle. Et c'est peut-être un peu tôt pour faire le rabat-joie, comme je suis en train de le faire. Mais ils défendent quand même très, très mal. Et tu t'exposes, mais en même temps, tu vas chercher ce troisième but. Donc, t'offres des émotions. Mais est-ce qu'à un certain niveau, ça ne peut pas coincer ? Quand tu arrives en huitième quart... Probablement, mais est-ce que tu peux te refaire, Samuel ? Est-ce que quand tu as une identité de jeu, est-ce que tu peux te refaire ? C'est compliqué. Moi, j'aime bien justement cette allure-là. On va revenir, effectivement, Samuel en parler. Ce duo de show, deux buts de la tête incroyables. Oui, deux buts extraordinaires pour le Sud-Coréen. On verra les stades de coup 12 dans un instant, parce que finalement, ce sont les deux hommes du match. show, doublé, très efficace. Quatre tirs cadrés, six tentatives, deux buts pour show dans cette rencontre. Il a été en tout cas présent dans la surface de réparation. Il a touché huit ballons l'avant-centre de la Corée du Sud. Et puis, on voulait mettre en évidence également celui qui a donné la victoire à cette équipe ghanéenne, qui a marqué aussi un doublé. C'est Koudouz, qui devient le premier ghanéen de l'histoire à marquer un doublé dans une Coupe du Monde. En plus de son doublé, c'est le premier doublé d'un joueur ghanéen dans une Coupe du Monde. La belle histoire, parce qu'on rappelle qu'il y avait un pénalty qui avait été sifflé contre lui sur une faute que personne n'a vue sur Cristiano Ronaldo. Donc, c'est la très belle histoire pour lui. Samuel, Olivier, est-ce que le Ghana a vraiment fait un pas pour aller chercher cette qualif en 8e ? Parce qu'on rappelle que le groupe, à la base, est quand même très dur. Tu as le Portugal, tu as l'Uruguay, tu as la Corée du Sud, tu as le Ghana. Tu dis, bon, je vais vers le tirage. Oui, c'était indispensable, de toute façon, pour se mettre en position de se qualifier pour le dernier match. Moi, j'ai hâte d'être à la dernière rencontre, Ghana-Uruguay. Ça va être très, très chaud. Et puis, tout le monde a en tête ce qui s'est passé en 2010. C'est l'arrêt sur la ligne de Luis Suarez. Donc, ça, ça va être très, très excitant. Je crois que c'est... Je parle sous votre contrôle. Je crois que c'est Pelé qui disait que le football du 21e strike serait le football africain. Moi, j'ai bien envie de dire que ce sera le football africain et asiatique aussi. Parce qu'on parle beaucoup du Ghana, parce que le Ghana a gagné. Mais la Corée du Sud, le Japon aussi, dans un autre registre, produisent du spectacle dans cette Coupe du Monde. Et il n'y a qu'un absent de marque, finalement, c'est la Chine. C'est absolument anormal qu'un pays comme la Chine ne soit pas en mesure de proposer une sélection capable de disputer la Coupe du Monde. Parce que ce sont les derniers qui se sont mis en route. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ils sont nombreux, les Chinois, mais c'est les derniers qui sont venus. La Corée, ça fait déjà depuis 2002. Donc, c'est énorme. Mais elle est en Coupe du Monde. C'est énorme, bien sûr. Donc, les Chinois, ils sont arrivés... Ils arrivent seulement maintenant. Et ça peut faire mal en Corée. Et un jour, on aura les Indiens aussi. Vous entendez la publicité ? Je vous laisse parler. Olivier, le Ghana, donc, qui s'est imposé 3 buts à 2 face à la Corée du Sud.